Bonjour, je suis Marie-Josée Condrin, une ancienne propriétaire de restaurant, un bar de quartier ici à Chalaga-Maisonneuve. Et puis, M. Legault, ce message s'adresse à vous. Moi, j'ai été obligée de fermer. En fait, je vous résume un peu la situation. La première fois qu'on nous a demandé de fermer, on l'a fait. Et puis, on a réalisé que, justement, il y avait des contraintes pour nous de pouvoir gentiment, comme vous l'avez dit, se fucking réinventer. Moi, je n'en faisais pas de take-out dans mon restaurant et je me sentais vraiment mal comme entrepreneur qui a des collègues dans la restauration ici localement, d'aller piger dans leur petit port de marché qu'il y avait déjà, puis qu'eux maîtrisaient le take-out très bien. Chose que moi, je n'avais pas ni plat ni rien pour mettre de l'avant. Puis, on ne savait pas, hein? On ne savait pas dans le cas qu'on s'en allait. Est-ce qu'avoir su que ça aurait duré huit mois, on l'aurait fait pareil? Je n'en ai aucune idée, mais au moment où est-ce que ça s'est passé, moi, je ne me sentais pas à l'aise avec ça. J'ai même téléphoné mes collègues en disant, hey, toi, depuis qu'on est fermé, là, tout ça, est-ce que le take-out, « Ah non, Marc-Josée, tu sais, on a perdu 60 % de notre business malgré que c'est ça notre core business de faire du take-out. » Fait que, tu sais, gros n'importe quoi. Là, après aussi, j'avais, la plupart de mes employés prenaient le transport en commun, la misère, hein? À les exposer à ça, puis de leur dire, bien là, venez travailler. Fait que là, on se disait, bien OK, nous autres, on va le faire, hein? On pourrait, bon, à la limite, on pourrait le faire. Mais non, on réfléchit à ça, puis moi, je passais mes journées, hein, à attendre les solutions parce que moi, puis mon conjoint, pas le droit à l'assurance chômage, pas le droit à rien, on n'a plus de paie, il n'y a plus de revenus, il n'y a plus rien. Il ne faut pas oublier, on venait de sortir des deux mois les plus difficiles en restauration, janvier-février, tu sais, retour après Noël. Puis c'était correct, hein, on s'était renfloué les coffres avec les parties de Noël et tout. Mais mars arrive, puis moi, je fais la comparaison de l'année passée, puis je me dis, OK, bien, on va avoir un beau mois de mars, ça va bien aller. Moi, là, j'étais à 20%, 15-20%, là, d'être dans mes revenus, paie mes dépenses, quelque chose de rarement vu après deux ans d'être en affaires, en restauration. Mais j'ai tout donné, hein, j'ai investi la vente de ma maison, mes REER, ceux de mon conjoint, tout, 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 nos supplémentaires de pourboire, de whatever, retournaient dans l'entreprise. On a vraiment tout misé. Puis c'était une belle place, là, tu sais, on faisait la promotion de musiciens, on faisait la promotion d'humoristes, on faisait la promotion d'artistes, c'était local, c'était tout, tout, tu sais, pour mettre une belle plateforme de l'avant, là, pour ce qu'on appelle vraiment communément, là, ici, bien, un resto, un bar ou un resto-bar de quartier. Maintenant, puis là, après, hein, vous avez décidé de mettre, dans le fond, mon entreprise entre les mains de mon propriétaire. Vous le savez comme moi que la majorité des propriétaires de bâtisses commerciales, ici, à Montréal, bien, les propriétaires, ils n'habitent même pas ici. Ils habitent ailleurs. Peu importe aux questions, on s'en fout. Ils habitent ailleurs. Comment tu fais, hein, pour faire une demande à ton propriétaire? « Hey, tu veux-tu remplir le formulaire? » Puis moi, j'avais un propriétaire qui restait pas loin, là, mais il s'en... Tu sais, là, les gros mots, il s'en collissait, là. Il s'en collissait. « Non, moi, pas pour remplir ça, moi, des papiers, puis c'est compliqué. Bien, je vais le faire pour toi. Bien, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, puis... » Bon, puis là, pendant ce temps-là, bien, oui, ma gang de SMAT, ça fait « Acheter local! » Mais tu sors, il y a pas un Christie de magasins d'ouvert. « Local! » Acheter local, sérieux, pendant que les Costco sont pleins, puis les Walmart sont pleins, puis qu'ils peuvent vendre n'importe quoi. Tu sais, vous en faites quoi avec le petit commerçant sur la rue, là, qui réparait des radios, il vendait des télévisions. Maintenant, lui, il est fermé, mais Walmart continue de vendre des télés et des radios. J'ai rien contre Walmart. Moi, je vais juste parler du gros bon sens. Fait que sérieux, là, moi, bien, je vais vous envoyer mes clés de commerce parce que, dans le fond, vous les méritez pas mal plus que moi. Je l'ai fermé, j'ai fait faillite, mon entreprise a fait faillite. Moi, je suis en protection de consommateurs, je suis même fière de me louer un hostie de char. Puis rien de ça est de ma faute. Rien de ça a été causé par moi. Moi, j'avais aucun contrôle là-dessus. J'avais le contrôle sur mon budget, j'avais le contrôle sur le fait que j'ai payé ma TPS, ma TVQ, mes DAS, mes impôts. J'investisais dans la communauté de façon locale. J'achetais locale. J'ai tout faite. Mais vous vous en collez ici. Vous êtes où, M. Legault? Vous êtes où, la CAQ? Sérieux-le.